Je pense qu'il y a dix ans, je ne pense pas, il y a dix ans, les personnes qui avaient des installations de sphère, c'était vraiment parce que c'était eux, c'était vraiment l'écologie et ils voulaient aller dans ce sens-là. On se développait, mais très lentement. Ça n'allait pas assez vite pour moi. Aujourd'hui, on n'est que trois développeurs parce qu'on a l'IA. Et il a commandé une antenne Starlink, une métairie dans le Jira. Mais disons, il vit aussi de cette communauté qu'il a. C'est les conférences, c'est les formations, etc. Mais avant, je ne me rendais pas forcément compte. Brian Oumana, bonjour. Salut Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'AlphaCity. On va parler d'infrastructure IT, mais aussi d'énergie solaire et de podcast et de YouTube. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, Brian Oumana, comme tu l'as dit. Oumana, qui vient à l'origine hispanique, colombien. Je suis d'origine colombienne. Pour la très rapide histoire, quand mon père est arrivé il y a 33 ans, c'est la tilde qu'il y a sur la lettre N, n'existait pas. C'était Oumania. Et donc, ils ont mis sur son passeport, ils ont inscrit N, Oumana. Et donc, Oumana vient de la Colombie. Voilà. Donc, en Suisse, on a changé ton nom de famille. Exactement. Donc, si on passe pour Suisse, je suis Oumana. Si on passe pour Colombie, je suis Oumania. Excellent. Et donc, je suis le premier dans ma famille à être né hors Colombie. J'ai fait mes études en Suisse. On est reparti quand j'avais 15 ans. J'ai fait un an aux Etats-Unis, deux ans en Colombie. J'ai terminé en baccalauréat en Colombie. Ensuite, on est revenu. L'armée. Et puis, après l'armée, je voulais continuer mes études. Et puis, on m'a dit, Brian, si tu peux, fais les études que je voulais faire. C'était l'économie d'entreprise à l'autocole de gestion à Neuchâtel. Et j'ai quelques amis qui avaient déjà terminé leur bachelor et ils m'ont dit, si tu peux, fais là un emploi. Et donc, je terminais l'armée. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour rebondir et trouver un emploi à temps partiel. Et mon père avait déjà créé son entreprise, Willi Telecoms. Et j'ai dit à mon père, écoute, est-ce que ça te dit que je vienne bosser avec toi ? Je t'aide pour tout ce qui est admin, gestion. Et puis, toi, tu fais ce que tu as à faire, la technique, les clients, etc. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte où il y a… Donc, c'était lui et un collègue. Et je lui ai dit, mais écoute, on débute de cette façon-là. Et donc, j'ai débuté en 2015. En 2019, j'ai pris des parts de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment mon père et moi. On a une petite structure. On est une douzaine de personnes. Et puis, en 2020, je crois qu'on en parlera après. Tu l'as cité, un podcast solaire, infrastructure informatique. Je te montre si les gens se disent, mais quel est le lien entre tout ça ? Tu es entrepreneur. Oui, c'est… 2020, création du podcast. Et puis, 2022, on me remet, je dis remet en relation avec Wilfried Josset, qui est le cofondateur de Solar Split, la startup Solar Split. Et donc, moi, je m'entoure le projet au début. Et ensuite, j'entre aussi dans l'aventure en 2023. Et puis, aujourd'hui, on est ici. Alors, justement, on va en parler de Solar Split. Je voulais peut-être juste revenir sur WeLight Télécoms. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu fais avec ton papa et puis l'ensemble des équipes ? Oui, oui. Avec grand plaisir. Donc, WeLight Télécoms, c'est une entreprise spécialiste en infrastructure informatique. On est entre l'intersection de l'électricité, l'électricien, et de l'IT, de l'informatique, l'informaticien. On appelle ça le courant faible, la télématique. Et donc, nous, c'est la gestion de data center. Je sais que tu as eu les frères Zennaro. Donc, gestion de data center pour les clients. Donc, on n'a pas, nous, nos propres data centers. On aurait pu, par exemple, exploiter les data centers de IDC, donc des frères Zennaro, donc de VNV. On fait tout ce qui est téléphonie IP. Aujourd'hui, on est vraiment sur la voice over IP. Et tout ce qui est câblage informatique, donc cuivre, fibre optique. Est-ce que, quelle est un peu l'évolution de ce secteur qui est, en fait, primordial pour qu'on puisse tous profiter des technologies numériques ? On parle beaucoup moins des infrastructures. Mais est-ce qu'il y a des petites nouveautés ou des grandes tendances qui se dessinent ? Oui, alors, tu en as parlé, mais il y a le cloud, évidemment. Ce beau nuage, on a l'impression qu'il est intangible, en fait, très tangible. Donc ça, le cloud, la sécurité informatique, ça nous touche toutes et tous. Je parlais de la téléphonie, donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais ça fait depuis déjà 2019 où on est passé sur l'IP. Maintenant, la téléphonie, pour la majorité, ne passe plus par des lignes analogiques et SDN, mais c'est vraiment par le protocole IP. Et puis, je dirais que c'est notamment ça. Après, il y a tout ce qui est Wi-Fi, où aujourd'hui, on a plus de capacité, de vitesse, de qualité du signal. En termes de câblage, pareil, on a de plus en plus d'équipements qui prennent plus de capacité de bande passante. Donc, on a besoin de câbles aussi qui soient adaptés pour pouvoir passer plus de bande passante. Donc, c'est surtout ça. C'est vraiment, en fait, un volume plus conséquent partout. Ça, c'est observé. Enfin, les chifflements, vous, vous le voyez aussi, on a besoin de beaucoup plus de bande passante, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, de bande passante, exactement, c'est ça. Oui, on le voit. On le voit aussi parce qu'il fut un temps où, finalement, tu avais un câble qui n'était pas forcément testé. Aujourd'hui, quand on tire une ligne informatique, on teste les câbles. Ce n'est pas encore vrai partout, mais la problématique, si on ne le fait pas, c'est que le jour où on a effectivement besoin d'aller au maximum de ce que le câble peut permettre, on va se retrouver avec des problèmes. Et aujourd'hui, on le voit dans les grands groupes, généralement, les grandes entreprises, ils veulent vraiment qu'il y ait une certification par rapport à ça. Et ça, c'est pour éviter que le jour où ils viennent installer certains équipements en serveur et où il y a un besoin de bande passante accrue, de données, donc concrètement, c'est des données qui vont passer par ces câbles, ça ne va pas passer. Câbles versus satellites, on en est où ? Je ne sais pas, j'ai vu récemment l'entreprise d'Elon Musk, le lance des fusées, mais je ne sais pas combien il y en a à la minute, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Elon Musk, typiquement, avec son entreprise Starlink, c'est tout ce qui est satellite, tout ce qui est Wi-Fi aussi, pour nous, c'est un complément dans le sens... C'est marrant, parce que là, on a un tout petit projet, c'était un peu un test, parce que j'ai un de mes collègues chez WeLitelecom, qui est très geek et qui va suivre un peu ce qui se passe, les tendances dans le Wi-Fi, etc. Et il a commandé une antenne Starlink, ou une métairie, dans le Jira, où, effectivement, tu n'as pas la possibilité de faire passer ou d'amener des câbles jusque-là. Les opérateurs ne veulent pas non plus mettre la force pour amener des câbles, et donc là, typiquement, une antenne type Starlink est potentiellement envisageable et même adaptée. Après, donc, depuis des années, on dit, ou on entend dire, les câbles, un jour, n'existeront plus. Ça, c'est ce qu'on entend dans le secteur du câblage, et en fait, on remarque qu'il y en a de plus en plus. Et alors, j'ai plus la quantité de mètres en tête, j'arriverai même pas à donner la dimension, mais je ne sais pas si tout le monde est vraiment informé que la quantité de câbles fibre-optiques sous-marins qu'il y a dans les océans est énorme. Et finalement, oui, les antennes, mais les antennes doivent être accordées à un moment donné à un point donné. Donc, j'ai envie de dire, c'est compatible. L'un va avec l'autre. On a une bonne couverture en Suisse. On est un peu en retard. Ah, c'est vrai ? On est un peu en retard. Typiquement, en fibre-optique, si on prend nos pays voisins comme la France, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ah ouais. Bon, il faut rattraper ce retard. Oui, on peut. Oui, on peut. Et il y a des plans pour que ce soit, je ne vais pas citer d'opérateurs, mais des opérateurs. On est basé à Neuchâtel, donc des opérateurs locales, je vais les citer, mais comme Hello Communications. Je ne sais pas, on peut citer tout le monde ? Oui, ou tu penses, on n'est pas… C'est vrai que j'ai cité les retinaos, j'ai cité le communication. Voilà, il y a quand même ce souhait d'avancer, ça c'est sûr. Tu as envie d'emmener où l'entreprise si tu te projettes à dix ans ? À dix ans ? Peut-être cinq, je n'en sais rien. En fait, c'est vrai qu'on donne toujours du temps, mais vu que tout se transforme tellement vite, c'est de plus en plus compliqué de faire ça. C'est même presque… La question est un peu… Mais plus tard. Oui, plus tard. Plus tard, justement, c'est pour ça que j'ai repris le dix ans, parce que là, on vient de poser quelques objectifs. Comme je te disais, on est encore tout petit, on est douze personnes. Et là, dans trois ans, on aimerait être une trentaine. Donc, on veut faire fois trois en termes de gens, en termes d'équipe. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour pouvoir vraiment offrir nos services à plus d'entreprises. C'est parce que je trouve que c'est quand même assez fou quand tu crées une entreprise. J'aime bien dire… Là, aujourd'hui, on existe, ou la télécom, ça existe de par l'idée de mon père, de par l'initiative de mon père en 2009, où il s'est dit « je crois que je peux faire ce que je faisais avant ». Il était associé à une autre entreprise. Je crois que je peux le faire moi-même. Il a débuté de cette façon-là. Et donc, de par cette initiative, aujourd'hui, on a une douzaine à vivre de son idée. Et ça, c'est pareil pour toutes les entreprises. Finalement, c'est une, deux ou plusieurs personnes qui se disent « lançons cette activité ». Ensuite, ça grandit plus ou moins, et ensuite, tu as vraiment un écosystème qui se crée. Et moi, je suis un peu choqué aujourd'hui quand j'entends certaines entreprises, alors qu'elles ne font déjà rien potentiellement pour la durabilité, qui ne font plus ou moins rien non plus pour les équipes dans le sens, disons, d'avoir des bonnes prestations sociales, de laisser la flexibilité. Aujourd'hui, il y a le télétravail, le travail à distance. Dans les cas où c'est possible, moi, j'ai envie de dire « pourquoi pas ? ». Et ça me choque quand même, toujours aujourd'hui, quand j'entends des entreprises qui ne sont pas du tout dans ce même mood-là. Et moi, je suis probablement biaisé, parce qu'autour de moi, où les gens avec qui je parle, ils vont dans ce sens-là. Et donc, en fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a encore des personnes qui bossent dans un modèle ancien, tu vois ? C'est l'ancien monde. Oui, c'est ça. Et donc, finalement, d'augmenter, pour revenir sur ta question, de passer à une trentaine, c'est donner l'opportunité à plus de gens de pouvoir bosser dans un bel écosystème, dans un bon environnement. Nous, ce qu'on dit tout le temps à nos collègues, c'est si un jour, on a la boule au ventre, il faut arrêter. Il faut arrêter de venir bosser à cet endroit. Nous, aussi, on a la chance. Enfin, ce n'est pas une chance, mais on ne veut pas travailler avec des clients avec qui on ne s'entend pas. Peut-être que ça peut arriver parfois, on a un projet, ok, mais on se dit qu'on ne travaillera plus avec cette personne-là. Et ça, pour nous, c'est fondamental. On bosse plus que ce qu'on est avec nos familles, avec nos amis. Donc, c'est vraiment cette volonté de grandir. Ce n'est pas une croissance à tout prix, mais c'est grandir pour pouvoir permettre à plus de personnes de sentir bien, de bosser dans un bel environnement. Et tu vois, Willi Telecom, si on est dans l'infrastructure informatique, ce n'est pas une activité qui va, proprement dit, dans le sens du développement durable. Mais en même temps, comme tu l'as dit au début, aujourd'hui, s'il n'y a plus des entreprises comme Willi Telecom, concrètement, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Donc, il faut le faire aussi, mais je pense qu'il faut le faire d'une bonne façon. Oui, exactement. Là, j'ai envie de rebondir sur le projet SolarSplit, qui est assez récent, finalement. C'est une plateforme qui est dédiée au développement de l'énergie solaire. Dis-nous tout. Comment est née l'idée ? Comment la plateforme fonctionne ? Et où est-ce qu'on va avec ce projet ? Alors, comme tu l'as dit, assez récent, la création de la SA février 2023, donc à peine plus d'un an, le projet est mis-jaude depuis un peu plus longtemps que ça. Donc, on a deux co-fondateurs, Wilfried Josset, qui lui est vraiment le développeur, le fou derrière son, 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 je vais dire son ordi, mais concrètement, lui, c'est un développeur iOS, son Mac, derrière son Mac. Et puis, lui, il s'est rendu compte, à un moment donné, parce qu'il avait une entreprise de développement, justement, informatique, et il voulait impacter le monde, donc, vraiment un impact durable, dans le sens de, avec toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, dans cet aspect-là. Et sa compagne, qui est architecte, lui a remonté un problème une fois qu'elle trouvait sur le terrain, en disant, mais là, on a un projet dans le domaine, justement, solaire, et puis, c'est vraiment compliqué de comparer les offres, de trouver le bon installateur, la prise de décision est lente, donc, par rapport au propriétaire, et donc, lui, il est parti sur ce principe-là, et il s'est dit, bon, là, avec mes connaissances, mes compétences, je peux créer une application qui va aider à développer toute cette partie-là. Et en 2022, comme je disais, je crois, en intro, on a été remis en relation, parce qu'en fait, Wilfried et moi, on a fait une partie de la primaire ensemble, mais on ne s'est plus jamais revus. Et pour les Neuchâtéloises, octobre, non, septembre 2022, Fête des Vendanges, tu connais là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu y es déjà allée ? Bien sûr. OK, voilà. Bienvenue à Neuchâtel. J'ai invité à Neuchâtel. Ah, OK, t'as vécu à Neuchâtel. C'est le jour d'année, oui. Ah, d'accord, je ne savais pas, tu vois. Donc, apéro de la fête des Vendanges, et j'ai un ami qui me dit, Brian, il faut absolument que tu rencontres Wilfried, enfin, que tu revois, parce qu'on était ensemble justement à l'école primaire. Il a un projet, et je pense que ça va te plaire. Donc, on s'est vus. Moi, j'étais dans une phase où je trouvais que j'avais beaucoup reçu de par mon podcast, de par les échanges avec les personnes. Donc, je trouvais que les gens prenaient du temps pour moi, et moi, je n'en donnais pas beaucoup. Et donc, là, je me suis dit, déjà, ça m'intéresse juste parce que les gens qui font des choses m'intéressent. Donc, c'était bien pour moi aussi de le revoir et voir ce qu'ils faisaient. Et donc, en fait, quand ils me parlent de Solar Split, ça m'a directement marqué aussi de par la mission qui est finalement de... De connecter, j'ai l'impression que ça connecte, en fait, l'ensemble de l'écosystème nécessaire pour que le projet puisse prendre vie, c'est ça. C'est ça. Et surtout, c'est développer le plus rapidement possible la transition énergétique par la mise en relation. Donc, qui on trouve sur cette plateforme ? Comment ça fonctionne ? On s'inscrit et puis on commence à aller chercher les connexions que l'on souhaite ? Oui, c'est ça. Alors, il y a trois services. Solar Split Install, là, c'est mettre en relation le propriétaire avec l'installateur. OK. Solar Split Monitoring, c'est finalement optimiser ton installation, un post-installation. Et Solar Split Invest, et là, c'est trouver le meilleur financement pour ton installation, pour ton projet. Alors ça, c'est un point qui est super intéressant, c'est le financement participatif. Oui. Je me posais la question de comment c'était perçu en Suisse. Est-ce qu'on est plutôt des financeurs et on aime cette idée de collectif, finalement ? Oui. Alors, nous, on parle même plus d'investissement participatif plutôt que de financement participatif. Je souligne quand même cette nuance parce que dans la partie financement, on ne va pas forcément recevoir un retour sur investissement alors que dans l'investissement participatif, oui. Et c'est vraiment le but. C'est de montrer à tout le monde que c'est possible aussi d'avoir un gain financier en investissant dans les énergies renouvelables. Et oui, on le voit en Suisse. Il y a cet engouement. Déjà, la Suisse, on est quand même très bien dans le domaine financier. Maintenant, il y a passablement de coopératives solaires qui se créent aussi. Et donc, le but des coopératives solaires, c'est que tu as, disons, une certaine installation, donc un certain toit où il y a une installation solaire et les gens peuvent acheter des parts de cette coopérative. et généralement, ce qui est fait aujourd'hui sur le marché, c'est qu'ils ont un retour sur investissement de 2,5 % annuel sur les parts qu'ils auront achetées. Et ce retour, il se fait sur la création d'énergie que les toits, enfin que les installations solaires produisent ? C'est ça. Sur l'injection de l'énergie dans le réseau. Ensuite, c'est les fournisseurs d'électricité qui vont rémunérer l'installation, le propriétaire. Après, il faut savoir que pour nous, 2,5 %, c'est assez bas. Aujourd'hui, je ne vais pas te citer de chiffres exacts parce que nous, la partie invest, donc sur le site invest, ce sera plutôt pour 2025. C'est là où on va débuter l'époque, l'épreuve de concept. Il faut savoir aussi qui dit investissement, qui dit transition, plutôt transaction financière, dit Finma en Suisse. Et donc, cette partie-là prend pas mal de temps. Nous, on est une start-up, on doit avancer rapidement. Et donc, c'est là où nous, aujourd'hui en tout cas, on veut absolument s'entourer d'instituts financiers partenaires avec qui on pourra travailler pour cette partie-là. Les clients, il y en a déjà sur cette plateforme ? Oui. Tu as des premiers retours ? Oui, on en a. Alors, on a sur deux axes. La première, c'est la partie install, où là, on a des projets pilotes. Donc là, concrètement, aujourd'hui, c'est nous. Donc, quand je dis nous, c'est surtout Luca Zucchetto qui est un des associés et qui, lui, a aussi une entreprise à côté qui s'appelle Kikom et moi. Nous, donc, on va faire office de plateforme, si on veut, de Solar Speed Install. Et c'est là où, nous, notre rôle, c'est aussi de remonter toutes les informations qu'on va trouver sur le terrain aux développeurs. Donc, il y a trois développeurs, dont Wilfried, qui est le lead developer. Donc là, c'est des clients, c'est monsieur, madame, tout le monde, propriétaires. On a aussi eu un projet avec une entreprise, et là, c'était plus ou moins 700 mètres carrés de surface, donc de toiture. Et les retours, en fait, c'est les mêmes. En fait, on voit qu'on répond à la problématique du début, donc vraiment par rapport à cette mise en relation, où la problématique était, et encore aujourd'hui, quand tu veux poser des panneaux solaires chez toi, tu vas demander une offre à plusieurs installateurs. Déjà, qui est-ce que tu choisis ? Bon, ça, tu entends à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent dans le domaine, de qualités plus ou moins bonnes, avec des reconversions de personnes ou d'entreprises où tu ne comprends pas pourquoi la reconversion... Enfin, oui, tu comprends, c'est l'opportunité, finalement. Voilà. Et donc, tu ne connais pas la fiabilité. En plus, tu reçois des offres mais complètement différentes qui ne peuvent pas être comparées entre elles. Tu compares des pommes avec des... Je vais dire des poires, mais c'est même des ananas. Tu vois ? C'est incomparable. C'est pas possible. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, même des experts dans le domaine ont de la difficulté à comparer certaines offres entre elles parce qu'elles sont beaucoup trop différentes. Et donc, nous, l'idée... Enfin, c'est pas l'idée, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on spécifie le projet en amont. Ensuite, on l'envoie à trois installateurs agréés ou partenaires Solar Split. Donc, sur eux, on pourrait dire un cahier des charges bien spécifique. Et donc, eux vont répondre sur une même base et de cette façon-là, nous, on pourra comparer ces offres-là. Et donc, ça, on l'entend et on le voit. Aujourd'hui, nous, on arrive chez certains propriétaires. Ils ont six offres. Donc, déjà, eux ont perdu du temps. Les installateurs ont perdu du temps. Les offres sont incomparables. Et donc, ils sont soulagés de pouvoir compter sur nous. Aussi, parce que nous, on vient avec, on va dire, une expertise ou plutôt, eux ont confiance en nous. Et ça, c'est l'objectif. Comme sur n'importe quelle plateforme, tu as confiance en la plateforme. Que ce soit, je ne sais pas, citons le booking, Airbnb. Tu fais confiance. Vous avez un système de petites étoiles. Oui, on aura un système de petites étoiles. Oui, mais qui va dépendre du profil de la personne. C'est-à-dire que si toi, tu es plus orienté retour sur investissement, mais que concrètement, la durabilité, ça t'intéresse un peu moins, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se mentir. Je pense qu'il y a dix ans, je ne pense pas, il y a dix ans, les personnes qui avaient des installations sur l'air, c'était vraiment l'écologie et ils voulaient aller dans ce sens-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est aussi un aspect pécunier. Concrètement, les gens, ils le voient. Il y a plus d'autonomie aussi. Et donc, ça, c'est... On va mettre des petites étoiles pour aider à la prise des décisions pour le propriétaire. Pour la qualité de manière générale, il faut dénoncer s'il y a une chose qui n'est pas allée. Je me posais justement la question sur cette plateforme, quelle est... En fait, quand tu en parles, on a aussi envie d'intégrer beaucoup d'IA là-dedans. j'imagine, c'est quelque chose que vous avez intégré et puis, comment tu le vois aussi dans le futur avec les avancées, je ne sais pas, presque journalières de ces technos ? Oui, alors, aujourd'hui, je pense que... Alors, je ne dirais pas n'importe quelle entreprise, mais en tout cas, start-up qui part dans la tech, tu es obligé. Tu es obligé d'utiliser l'IA. Que ce soit pour tes... On va dire, tes process internes ou ton développement, typiquement, chez nous, l'IA, aujourd'hui, on n'est que trois développeurs parce qu'on a l'IA, parce qu'on a les LLM, parce qu'on a le chat GPT, Lama, Claude, Dimini, sans ça, il serait six. Déjà, en termes, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que... Enfin, j'allais dire, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que aujourd'hui, on est vraiment au bon moment pour nous, pour pouvoir développer de manière assez rapide parce qu'on a ce sparring partner qui est à disposition dans nos poches, à côté de nous, constamment. Donc, ça, déjà, pour notre propre développement, c'est fondamental. Et ensuite, dans l'utilisation de l'application, on va l'utiliser... Nous, on aura énormément de données. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec les données ? Tu utilises l'IA. Tu utilises l'IA pour pouvoir les structurer de manière différente, pour pouvoir les rendre comestibles. Et donc, typiquement, dans Solar Speed Monitoring, l'idée, c'est que... C'est pas l'idée, encore une fois, je dis souvent l'idée, c'est, mais c'est pas l'idée. Vous le faites. C'est ce qu'on fait, exactement. Mais je dis aussi l'idée parce qu'aujourd'hui, concrètement, tu ne peux pas utiliser Solar Speed. On sera en live dans les quelques... Quand est-ce que l'épisode sortira ? Dans quelques mois, enfin, ce sera en 2024, en tout cas. Septembre, septembre 2024. OK. normalement, en tout cas, en septembre, on aura... En tout cas, sur iOS, on aura une partie d'install. c'est pour la partie simulateur, donc c'est pour la définition du projet, la spécification du projet. Et monitoring, je ne suis pas sûr qu'on l'aura encore, mais en tout cas, dans monitoring, c'est qu'on aura un assistant IA et donc, il lui va t'aider à typiquement consommer de manière plus optimale. Quand je dis optimale, c'est-à-dire, il va te dire, Delphine, aujourd'hui, je vois que la production d'énergie est conséquente. recharge ta voiture électrique, lance la machine à laver. C'est ton assistant, finalement, pour aller vers de la consommation intelligente d'énergie. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que les gens, ils consomment le soir, mais le soir, il y a moins de production et donc, finalement, on n'utilise pas notre propre énergie. Et donc, voilà, l'IA, là-dedans, ce sera pour conseiller dans ce sens-là. Et puis, ça, c'est assez important. Est-ce que ce serait possible sur le matchmaking, donc de, par exemple, celui qui cherche à faire une installation dans ses critères, dans sa description, avec l'ensemble des fournisseurs ou l'ensemble d'autres personnes de l'écosystème qui pourraient aider ? Quand tu dis possible, donc là, tu... C'est-à-dire qu'on donne de l'information et l'IA arrive en fait à matcher, mais assez précisément, ce qui est demandé, finalement, mais pas sur une arborescence très classique de s'il y a ce mois-là, c'est ce mois-là, quelque chose d'un peu plus fin. Oui. Oui, alors, nous, on va utiliser des pré-prompts dans chaque segment, que ce soit dans Solar Speed Install ou dans Solar Speed Monitoring. Et pour la partie matchmaking, là, bon, généralement, déjà, avant de mettre l'IA là-dedans, ce sera plus sur l'aspect local. Et donc, ce qu'il y a, c'est que potentiellement, selon l'endroit, on peut être limité aussi. Alors, il y a beaucoup d'installateurs et on a déjà une quinzaine d'installateurs rien que dans le canton de Neuchâtel, donc c'est déjà quand même assez conséquent pour un canton qui n'est pas si grand que ça. Et après, ça va dépendre aussi de la volonté ou le profil de la personne, à quel point l'utilisateur est d'accord aussi de donner passablement d'informations ou non. Mais, en effet, si on a beaucoup d'informations, le matchmaking pourra également mieux se faire. Encore une fois, c'est la donnée qui fait que... C'est ça, oui. Tu parlais de l'écosystème neuchâtelois. Je sais qu'il y a le CSEM aussi qui est assez actif dans ces questions de solaire. Oui. Est-ce que c'est un bon terrain pour justement lancer, accélérer le développement de l'énergie solaire ? Oui, complètement. Neuchâtel, c'est... En tout cas, il y a eu pendant quelques années, je crois, c'était il y a environ 10 ans, peut-être un peu avant, c'était... C'est encore un des pionniers dans certaines cellules photovoltaïques, justement, avec le CSEM. Mais le CSEM qui est à Microcity, donc cet écosystème où il y a aussi le PFL qui est basé là pour tout ce qui est microtechnique et où ils ont aussi un département au Business Unit pour la partie photovoltaïque. Donc, il y a passablement de développement dans ce sens-là. Si je ne dis pas de bêtises, à Neuchâtel, je dis si je ne dis pas de bêtises parce que je ne sais pas si c'est à jour, mais il y a la plus grande installation solaire de panneaux photovoltaïques au sol dans le canton de Neuchâtel qui est à Crécier. C'est 19 000 panneaux à côté de la raffinerie. Donc, pour dire que Neuchâtel effectivement joue une place assez importante dans le domaine solaire, dans l'écosystème solaire, en tout cas en Suisse. Et nous, avec le CSEM, on a un partenariat avec la HEARC. La HEARC, c'est pour la partie UI et UX. avec l'Union de Neuchâtel, là, c'est pour une partie comportementale. Et puis, avec le CSEM, c'est un élément prédictif dans le futur par rapport au temps, donc la météo. C'était une de mes questions parce que je ne connais rien au solaire, mais c'est vrai que dans l'inconscient, peut-être, on imagine qu'il faut beaucoup de soleil. Oui. Je ne pense pas tout de suite à Neuchâtel pour le soleil, bien que il y ait beaucoup de soleil. Sur le haut. Est-ce que les technologies qui ont avancé, ce n'est plus vraiment une nécessité d'avoir un plein soleil ou est-ce que c'est le nombre d'heures de soleil par jour qui comptent ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est vrai que c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, même s'il y a du brouillard, tu peux produire de l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas produire la même chose que s'il n'y a pas de brouillard, mais par contre, on produit. Et avec l'avancée technologique, justement, on va capter de plus en plus de soleil, donc de lumière. Et puis, maintenant, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Typiquement, tu sais, on parle aussi des installations alpines. Et là, ce qui est... Bon, ça, c'est à double tranchant. Il y a tout un débat autour de ça. Mais ce qui est intéressant, dans les montagnes ou quand il y a de la neige, c'est en tout cas l'impact que la lumière va avoir entre la neige et les panneaux. Ah, la réverbération. Exactement, merci. Et c'est ce qui va faire qu'en plus de l'impact direct du soleil sur les panneaux, cet impact entre la neige et les panneaux va augmenter la production. Mais par contre, il y a aussi la chaleur qui doit être prise en compte. Donc, typiquement, des panneaux à Dubaï ne vont pas forcément être plus rentables que des panneaux... Peut-être pas à Neuchâtel, mais en Valais, typiquement. Donc, il y a passablement de facteurs à prendre en considération. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que... Je dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans, mais ça vaut la peine de mettre des panneaux solaires sur son toit. Tu parlais de Dubaï. Vous avez... Enfin, vous êtes une plateforme, donc vous pouvez être de manière... Enfin, présent de manière internationale. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà envisées... Enfin, mis dans la feuille de route ? Oui. Oui, oui, ça l'est. Ça l'est. Donc, nous, on termine notre POC sur le canton de Neuchâtel. Maintenant, on va passer... On part en Suisse romande aussi pour la partie internationale sur notre business plan. On est plutôt sur 2027. Donc, quand je dis 2027, ça veut dire potentiellement Q3, Q4, 2026, on débuterait les démarches dans ce sens-là. Ah, c'est génial. Pour nous, c'est assez évident qu'on ne peut pas s'arrêter à la Suisse. Non, mais bien sûr. Il faudra qu'on continue. Absolument, oui. Le soleil est partout. Oui, le soleil est partout. Oui, complètement. Je te suis également sur ton poste podcast que tu as appelé Brian Oumana, d'ailleurs. Oui. C'était Développement avec Brian Oumana. Oui. Et maintenant, suite à l'échange qu'on a eu ensemble, et suite à 2-3 retours, j'ai décidé de changer de nom. Et maintenant, c'est effectivement Brian Oumana Podcast. C'est génial. Donc, merci. Écoute, merci à toi de nous offrir ces partages d'expériences, avec tous les invités que tu as, le style que tu as. Aussi, c'est très... Tu abordes tous types de sujets, mais je n'en dis pas plus parce que je sais que tu as une histoire derrière ça que je trouve formidable. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la naissance de ce podcast ? La naissance, concrètement, l'idée, c'était à Bogota, dans une petite chambre d'hôtel d'une douzaine de mètres carrés, où avec ma... C'était ma copine, aujourd'hui, c'est ma femme. On était enfermés, on a fait... C'était une quarantaine de dix jours. Durant le Covid, alors ? Durant le Covid, exactement. En 2020, on était partis pour faire 5 mois de sacs à dos et en gros, on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel à Bogota, enfermés, sans pouvoir sortir. Il n'y avait pas de balcon. On nous amenait la nourriture comme des prisonniers avec des gants, les masques. C'était assez intéressant comme expérience. Et puis, on a eu, justement, dix jours. On n'était que elle et moi. On n'avait pas grand-chose à faire. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir. Et je trouvais, comme je t'ai dit, j'ai débuté avec mon père. C'était mon père, un collègue et moi en 2015. On se développait, mais très lentement. Ça n'allait pas assez vite pour moi. Et je me disais que peut-être il me manquait aussi de l'expérience. Il me manquait… Moi, je n'ai pas eu un mentor, à proprement dit, dans la partie développement et gestion d'entreprise. Mon père, si j'avais décidé de partir sur l'aspect technique, alors là, j'aurais eu le mentor parfait. Et pour cette partie business dev, pour cette partie gestion, on se posait les mêmes questions avec mon père. Mais concrètement, comment est-ce que tu développes une boîte ? Comment tu fais ? Comment est-ce que les autres font ? Et donc, en partant de ce constat-là, je me suis dit, bon, moi, je veux rester dans l'entreprise. Donc, comment est-ce que je fais pour acquérir des connaissances de l'expérience à ce niveau-là ? Donc, j'ai décidé de… J'ai utilisé LinkedIn que vraiment, je trouve, des fois, on diabolise un peu les réseaux sociaux, mais pour le coup, LinkedIn, je trouve vraiment, c'est une plateforme, on peut en faire. Alors, je pense, c'est pareil, c'est la même chose pour toutes les autres plateformes, mais grâce à LinkedIn, tu rencontres des personnes, après, il faut l'utiliser, il faut se dire, bon, je me connecte avec une personne, idéalement, je parle avec et on se voit un jour. J'ai envie de lui dire quelque chose. Voilà, exactement. Et donc, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn à des personnes qui étaient, qui avaient des entreprises, qui étaient directeurs, directrices d'entreprises avec une taille où je nous voyais arriver un jour. et l'idée, c'était juste un café ou un repas et j'étais surpris en bien des réponses positives que j'avais. Donc, j'ai rencontré une quinzaine de dirigeants, de dirigeants d'entreprises et ensuite, moi, je retournais au bureau et je disais à mon père, ah ben, eux, ils ont fait ça comme ça, eux, ils ont fait ci, elle, elle a fait ça. Après, je me dis, mais moi qui consomme des podcasts depuis dix ans, depuis 2013, 2014, je me dis, mais ce serait mieux si en fait, au lieu que moi, je te raconte ce que ces personnes me disent, plutôt écoute ce qu'elles ont à dire et donc, j'ai repris contact avec la première personne qui était Michel Perrin, l'ancien directeur général du DITIS, que je salue s'ils nous écoutent. Qui est plutôt, d'ailleurs, dans ce style-là de partager, de discuter. Alors lui, tu lui poses une question et ça vaut, il peut être parti. Et donc, j'ai dit à Michel, Michel, je vais lancer mon podcast alors que je n'avais pas de caméra, je n'y connaissais rien du tout, pas de micro, vraiment absolument rien. Il m'a dit, oui, go, c'est une bonne idée. Après, j'ai pris contact avec la deuxième personne et je lui ai dit, je vais lancer un podcast et il m'a dit, oui, la troisième. Après, j'ai dit, bon, alors j'y vais. J'ai commencé avec l'ex-copine d'un très bon pote à moi. qu'elle était derrière les caméras, mais c'était pour moi un peu cher au début. Alors pour elle, ce n'était pas cher dans le sens, mais je peux le dire, je payais 450 francs pour qu'elle soit là. C'était une caméra, moi, j'en prenais une, il y avait un micro. La qualité n'était pas très bonne dans les trois premiers épisodes. C'était vraiment une qualité du micro qui était vraiment pas bon. Le son, c'est ultra important. exactement. Plus que l'image, des fois. Oui, complètement, mais surtout pour un podcast. Pour un podcast, oui. C'est clair. Mais on va dire, c'était mon MVP. C'était mon MVP et je voulais y aller parce que c'est vrai que moi, je suis quand même assez dans l'action. Donc c'est dire, bon, là, je veux faire quelque chose, j'y vais, même si ce n'est pas. C'est comme ça qu'on n'a pas. On apprend mieux quand même. Exactement. Donc voilà un petit peu la genèse du podcast. Donc l'idée, c'était vraiment d'apprendre de ces personnes-là pour savoir comment développer l'entreprise. Au début, c'était très scolaire. J'avais des questions, c'était plus ou moins les mêmes. Et après, je me suis dit, mais en fait, tu sais, c'est comme quand tu lis, je ne sais pas, tu peux lire mille et un livres sur, je ne sais pas, développer l'entreprise, développement personnel. ou même on peut partir sur d'autres thématiques, l'alimentation, le sport, etc. Et tu vas trouver de tout. À un moment donné, il faut se dire, bon, moi, je crois que c'est ça qui me convient. J'essaye, je teste. Si ça ne fonctionne pas, je pivote. Et donc, je me suis vite rendu compte qu'ils avaient tous des façons de développer entreprise différentes. Et donc, maintenant, je continue à le faire parce que j'aime beaucoup échanger, parler avec les personnes. J'apprends, ça me nourrit. C'est quand même assez incroyable comme expérience, je trouve. Et c'est aussi une bonne excuse de rencontrer des gens. Je trouve que c'est très généreux. Vraiment, parce que c'est vrai que tu aurais pu continuer d'aller prendre des cafés. Et en fait, tu nous offres l'énergie que tu mets à rencontrer ces personnes-là et à les faire parler aussi. Merci, ça me fait plaisir. Ça me motive encore plus. Et maintenant, c'est plus orienté développement d'entreprise. Ça peut. Peut-être qu'on va parler de comment tu es arrivé là. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la thématique de la personne. Et ça va, moi, m'obliger à entrer dans son monde et apprendre à propos de cette thématique donnée. Je te donne un exemple. L'année prochaine, je pense, ce sera plus ou moins en septembre aussi. je vais le citer. Sinon, ça ferait un peu trop teasing. Je n'aime pas trop dévoiler mes invités. Et en plus, on va enregistrer en août. Donc, s'il annule, malheureusement, ce que je dis là n'a plus lieu d'être. c'est Cyrus Fazel de SwissBorg, le co-fondateur de SwissBorg. Et ça faisait un petit moment qu'aujourd'hui, je pense que si tu ne suis pas l'IA, si tu ne suis pas la blockchain, à un moment donné, on va vite se sentir perdu dans le monde dans lequel on évolue. Et moi, l'IA, je m'y intéresse. La blockchain, j'avais un petit peu délaissé. Et donc là, c'est un bon moyen pour moi de m'obliger à m'intéresser à propos de ce sujet et vraiment d'aller assez en profondeur parce que j'aimerais vraiment sortir de cet épisode ou plutôt, là, c'est même presque plus pour les auditrices et auditeurs de mon podcast qu'ils se disent après avoir écouté l'épisode avec Cyrus, Fazel, ok, j'ai compris plus ou moins ce qu'est une crypto. J'ai compris plus ou moins la blockchain, les NFT, etc. Et j'ai compris l'importance de me pencher un petit peu sur le sujet. Et donc, tu vois, si je n'avais pas mon podcast avec Willi Telecom, Solar Split, en fait, tu as tellement à faire tout le temps que, bon, blockchain sera pour un autre jour. Tu vois ? D'ailleurs, tu fais comment pour gérer un peu combien de temps ça te prend ? Parce que, je veux dire, c'est un métier, YouTuber, ou tu appelles ça comme tu veux, mais c'est un métier. Oui. Oui, et je m'en rends compte de plus en plus parce que, moi, je te parlais d'objectifs Willi Telecoms. Maintenant, j'ai aussi un objectif par rapport à mon podcast et c'est de l'amener. Là, j'ai vraiment envie de le développer jusqu'à, je dirais, milieu 2024. Je ne l'ai jamais promu réellement. Et maintenant, on commence à créer du micro-contenu. Je dis on parce qu'il y a ma femme qui a rejoint l'aventure en début d'année, début 2024. Elle était là dans la chambre à Bogota. Elle était là dans la chambre, oui, exactement, c'est ça. Maintenant, c'est elle qui fait l'édition, c'est elle qui crée les shorts, les reels, les reels. Et en fait, c'est hyper bien quand tu es plus seul. Je n'ai jamais été seule dans le sens, déjà, elle est là, elle a toujours été là. Dans le sens, c'est un soutien, que ce soit moral, mental, etc. Mais maintenant qu'elle est plus impliquée, alors déjà, ça me motive encore plus et elle me donne d'autres idées et elle me challenge. Et donc ça, c'est vraiment bien. Mais en termes de temps, tu le vis, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, moi, c'est le soir, c'est le week-end et tout s'entre-lit. Tu vois, c'est un petit peu la jungle. Après, moi aussi, je peux le faire au sein d'Alpa City et c'est, j'adore faire ça et ça sert aussi la communauté ou le réseau. Après, la culture suisse n'est pas encore très mature sur les podcasts longs, même la diversité YouTube. Très peu de comptes premium d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'avoir un YouTube sans compte payant, c'est quand même pas la même sensation. Je veux dire, toutes ces pubs, etc. Par contre, si tu commences à l'utiliser vraiment comme un médium, je pourrais dire, où tu trouves toute la connaissance du monde pratiquement, je trouve ça absolument fabuleux. par contre, de l'arrivée à en vivre, c'est quand même des audiences qu'il faut avoir qui sont assez élevées. Nous, on est une toute petite partie de la francophonie en Suisse romande. Alors, c'est aussi des questions que je me pose et puis peut-être que ça va petit à petit aussi s'intégrer dans les habitudes de Suisse. On dit toujours qu'on a un décalage entre ce qui se passe aux Etats-Unis arrive cinq ou six ans après en Suisse. J'espère que ça prendra le même chemin. Moi aussi. Mais en tout cas, c'est des questions que je me pose et voilà, on fait notre aventure ensemble. Complètement, Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il y a des possibilités. Oui. Parce que maintenant, je commence à... J'ai notamment un ami, Julien Guenia. Je ne sais pas si tu le connais. C'est l'organisé de logez. Il y a une chaîne YouTube aussi. Je ne sais pas si on peut l'appeler un influenceur. Peut-être pas ou peut-être qu'il n'appréciera pas ce terme. Mais par exemple, lui, il vit de ses formations en ligne. Lui, il vit des conférences, des livres qu'il écrit. Il est auteur aussi. Sur sa chaîne YouTube, il a plus de 10 000 abonnés. Et oui, dans son écosystème, il a des amis qui vivent de leur podcast. Ils sont plutôt en France, mais je me rends compte où, par exemple, Mathieu Cortésie, c'est aussi une personne... Pareil, il n'a pas un podcast, mais il vit aussi de cette communauté qu'il a. C'est les conférences, les formations, etc. mais avant, je ne me rendais pas forcément compte que c'était vraiment possible. En fait, tu sais, c'est un peu ce palier de... Quand tu ne sais pas que ça existe, tu ne sais pas. Et dès que tu commences à voir que c'est possible, en fait, ça t'ouvre des portes qui ne sont pas à l'infini, mais qui sont énormes. Et donc, moi, je suis dans une phase où vraiment, je ne sais pas si c'est trop optimiste, rêveur, peu importe, mais je suis persuadé et l'avenir nous le dira. Je pense que je vais prendre le risque même de le dire parce que aussi, j'aimais bien... C'est Leila Schwab, je ne sais pas si tu connais Schwab System, qui sont à Gampelon, à côté de Neuchâtel, qui me disait quand tu commences à parler à l'univers, il t'entend. Et donc là, c'est la raison pour laquelle maintenant, j'essaie de moins me cacher dans le sens typiquement le podcast. Maintenant, un jour, j'aimerais être le leader en Suisse romande pour mon segment. Tu vois ? Il y a des qui disent qu'il faut faire attention à ce qu'on le souhaite parce que souvent, ça arrive. Oui, tu vois ? Et donc voilà, on verra si en fait ce que je te dis là, rien à voir, mais je... Là, c'est l'objectif. Oui. Oh mais c'est génial. En tout cas, faire, c'est ce qui permet d'avancer. oui. J'avais envie de te demander juste une anecdote marquante d'une interview que tu as eue avec quelqu'un ou une personne qui t'a marqué. Bah, c'est Michel Perrin qui était le premier invité. Comme je lui disais, le son était très mauvais. On a refait l'épisode. On a refait le premier épisode tellement le premier était mauvais. et donc il a accepté de le refaire une deuxième fois. Donc il a refait comme il a tout rejoué. On a changé un petit peu. Enfin, j'ai changé un peu les questions. Mais donc ça, juste pour dire aussi, des fois, tu testes quelque chose et puis ça ne fonctionne pas forcément comme tu veux. Ça fonctionne encore moins que ce que tu pensais. Mais quand tu continues, tu persévères un petit peu, bah voilà, ça avance. Et sinon, des invités, moi, qui m'ont marqué, bon, il y en a pas mal et tous plus ou moins et justement, j'apprends un peu de toutes et tous. Mais je crois que Andreas Schoenborg de Batmaid, lui, il m'a bien marqué. Il m'a bien inspiré. Alors que, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais Andreas, je me suis vraiment dit, purée, c'est vraiment, tu sais, un peu l'entrepreneur comme on imagine des États-Unis qui commence dans son salon et qui monte et start-up, scale-up. Et Andreas, c'est ça, quoi. C'est génial. Et en plus, il se rend, je ne le connais pas bien, mais c'est une personne qui m'a mis en relation, ah ben c'est lui qui m'a mis en relation avec Sirius Fazel, typiquement, quand je lui fais un mail ou je lui écris, il me répond. C'est vraiment une personne hyper bienveillante. Sinon, je suis obligé de le citer, mais Sacha Labouret que tu as aussi eu, qui est aussi passé sur cette chaîne, exactement. Sacha, pareil, parce qu'on ne le connaît pas assez. J'ai l'impression, je pense que c'est lui qui le veut, parce qu'il pourrait. Ton histoire est incroyable. Oui, complètement. Mais s'il le voulait, il pourrait être connu, il pourrait exploser sur LinkedIn, etc. Donc, je pense que c'est juste lui qui est modeste et qui aime, tu vois, il habite toujours Neuchâtel. Je dis toujours, c'est très bien. Ce qu'il a fait et typiquement avec lui, le podcast, l'épisode qu'on a fait ensemble, j'ai beaucoup aimé parce que il s'est dévoilé, il a parlé de ses hobbies, de physique. Donc, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié. C'est comme un privilège. Oui, complètement. Justement, tu aurais une personne à nous recommander qu'on pourrait inviter sur la chaîne YouTube d'AlpaCity pour parler de digitalisation ? Pour parler de digitalisation ? Pourquoi pas Andréas ? Andréas Schoenborg ? Finalement, Batman, derrière, c'est du soft. C'est une application qu'ils ont. Je pense qu'il a passablement d'histoire, de thématiques, de sujets à raconter. Et réfléchir à la question. Sinon, je t'ai parlé de Julien Guenia. Alors, en fait, lui, ce serait plus si tu as envie d'avoir un invité qui va aider les gens qui nous écoutent à s'organiser, à utiliser. Lui, sa thématique, c'est le cerveau numérique ou en tout cas une des thématiques. Le cerveau numérique, c'est de se dire qu'on a un autre cerveau, mais aujourd'hui, avec les technologies, avec les différents outils qu'on a de prise de note, typiquement, c'est de poser aussi toutes ces choses qu'on a en tête, ces réflexions, ces idées, les adresses, etc., dans un outil dans lequel tu peux interagir quand tu veux et qui est très bien structuré pour ça. Il y a, ça semble parfait pour ça. Mais typiquement, il y a des outils, tu connais Notion ? Oui. Il y a des outils que lui propose, c'est Notion. Donc, tu mets en fait toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces prises de notes, tu vois, je ne sais pas, on parle et tu me dis, ah, ben, regardez le podcast XY, moi, je vais aller dans Notion, je vais le noter à un endroit, dans une base de données, etc. Et ensuite, un jour, dans deux ans, en fait, j'ai oublié, mais je vais mettre référence podcast et d'un coup, il y a ce podcast-là qui va surgir. Alors que si je l'ai dans un blog-notes ou peu importe où, voilà, c'est assez compliqué de trouver. Donc, Julia Gugna, ce serait plus pour parler de cette partie-là, comment s'organiser aujourd'hui avec les outils digitaux qu'on a. Le cerveau digital, c'est bien, c'est un super sujet. Voilà, et lui est à l'aise et il fait, il a passablement en tout cas d'informations que tu peux trouver un peu partout sur Internet. C'est génial, je t'appellerai pour le contacter. Très bon, c'est un ami, donc... Et puis enfin, on aime bien demander à nos invités des sources d'informations. Voilà, que tu souhaites partager un livre qui t'a marqué, une chaîne YouTube que tu suis ou tout autre podcast ou ce que tu veux. Alors moi, je suis très podcast. Avant, en off, on parlait de l'ex-friedman. Ouais. Très anglophone aussi. Donc, l'ex-friedman. j'aime bien Andrew Huberman. C'est plus la partie neurosciences. Ouais. Sinon, il y a Tim Ferriss que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est un des premiers que j'écoutais. Justement, un des premiers, c'était Joe Rogan aussi. Ouais, Joe Rogan, ouais. qui a une plus grosse audience qu'il y a d'ici. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je dois dire, un peu moins, c'est temps, un peu moins. Mais voilà, c'est aussi par phase. C'est comme les livres. Donc, t'en prends un, tu regardes un autre. Donc, très podcast, de manière générale. En francophone, il y a Génération de It Yourself de Mathieu Stéphanie que j'aime bien. Sinon, des livres, des livres qui m'ont marqué. Un, c'était alors, il est très, très US, un peu, donc c'est Miracle Morning. Tu le connais ? J'ai entendu, je n'ai jamais lu. Tu es vrai ? Je pense, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Moi, ça m'a marqué parce que c'était une phase, je ne sais plus, 2018, je pense, où je, moi, je me lève tôt, j'ai ma petite routine matinale, je m'entraîne tôt et ensuite, je débite ma journée. Généralement, c'est ça. Et ça m'aide, alors déjà, l'entraînement matinal, moi, me permet de me sentir libre. Après, je peux terminer à peu importe quelle heure le soir. Typiquement, hier soir, il y avait le barbecue d'innovation. aujourd'hui, on est d'un 6 juin. de PTNS. Exactement. Ouais. Typiquement, si je ne m'entraînais pas le matin, je n'aurais pas pu m'entraîner le soir et c'est souvent comme ça, les soirs, j'ai des events où tu termines assez tard, où tu termines assez tard, Miracle Morning m'a permis de formaliser ce que je faisais, mais sans vraiment savoir comment, pourquoi, les effets. Et après, peut-être qu'il y a un espèce d'effet placebo, où tu te dis, de faire ça à la première heure, ça fait ci, et de faire ça, ça fait ça. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai une morning routine. Une morning routine, j'ai une morning routine, oui. Qui est plus ou moins flexible, et c'est OK si, alors qu'au début, j'allais dire, c'est OK si je ne la fais pas. Au début, je me disais, il faut absolument que je la fasse, et maintenant, généralement, je la fais, mais s'il n'y a pas, c'est OK, ça va dépendre de l'heure à laquelle je me suis couché, etc. Mais Miracle Morning, pour moi, c'était ça. Sinon, un peu dans le leadership, et là, pareil, il faut aimer. Tu connais Joko Willick ? Non. C'est un ancien commando, enfin, commandant Navy Seals, et aujourd'hui, il a une boîte assez importante dans le consulting, dans le leadership, et donc lui, il a fait Irak, Afghanistan, etc. Il écrit un livre qui s'appelle Extreme Ownership. OK. Donc, c'est l'idée de se dire que tu es responsable pour toutes tes actions. Donc, toi, en tant que leader, si un de tes collègues commets une erreur, c'est de ta faute. Même si tu lui as dit cinq fois, on fait ça comme ça, il ne l'a pas fait comme ça. Même s'il s'était écrit, signé, et tu étais à côté de lui, c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que... Tu aurais dû comprendre comment il fonctionnait et qu'il n'allait pas faire ça comme ça parce que tu le connais. C'est ça. Et une fois que tu te dis que tout est de ta responsabilité, tu vois les choses aussi différemment. Alors, il faut assumer aussi, parce que parfois, tu peux vraiment dire mais là, ce n'était vraiment pas de ma faute alors qu'il faut aller parler avec un client, par exemple, et s'excuser ou se justifier. Mais je trouve que ça change la dynamique. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce livre pour ça. Tu deviens presque psychologue. Tu essayes toujours d'aller voir comment les gens fonctionnent pour justement, c'est toi qui t'adaptes à eux. Et puis après, tu es sûr qu'ils font... C'est fou, c'est le management aussi. C'est ça. C'est beaucoup d'énergie. Oui, oui. Sinon, je te parlais du podcast de Tim Ferriss, de Tim Ferriss Show. Il a écrit un livre, c'est un peu ce livre qu'il a mis en lumière. C'est The 4-Hour Workweek, qui est un bon livre pour tout ce qui est productivité. Tu remets en question pas mal de façons de travailler, je trouve. Ok. Et puis, tu vois là, sinon après, tu vois, il y en a plein. Si par exemple, aujourd'hui, là, je lis le livre Why We Sleep, Pourquoi nous dormons, je crois. Là, ça n'a rien à voir avec le business, rien à voir avec le leadership ou autre, ou le développement d'entreprises, mais ça remet vraiment toutes les bases. Tu veux être en bonne santé, mais dors. Dors de 7 à 9 heures et tu seras en bonne santé. C'est ce qu'on dit aux sportifs, de haut niveau. Mais justement, on le dit aux sportifs, mais on ne le dit pas assez aux entrepreneurs. Tu as l'impression qu'il faut moins dormir. Il faut dormir 5 heures pour pouvoir être successful. Il y a un peu, le cinéma a joué aussi son rôle là-dessus. Tu fais des nuits blanches, puis tu travailles. Je veux dire, on le voit, ces gens leaders ne dorment jamais. C'est ça. Alors qu'en fait, ils devraient dormir. Il devrait dormir, oui. Brian, merci infiniment. Merci beaucoup à toi. Et je te souhaite le meilleur dans tous tes projets. Merci. À toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.